On est parti sur trois victoires, on a fait des choses très intéressantes notamment aussi à domicile on avait besoin de match référence et on n'en avait pas trop. On marque plus de buts aussi donc il y a des joueurs qui performent là dedans et donc ça donne beaucoup plus de possibilités à notre équipe de gagner des matchs à partir du moment où on marque plus de buts donc c'est très très intéressant pour nous aujourd'hui au niveau du contenu, au niveau des performances individuelles aussi. A partir du moment où les joueurs sont performants et gagnent les matchs il est difficile après de les sortir donc c'est très important pour nous d'avoir récupéré tout le monde, c'est très important qu'ils élèvent leur niveau de jeu. On a un groupe qui vit bien, qui a envie d'aller vers l'avant, qui a envie d'atteindre ses objectifs donc il faut de la concurrence et on avait construit le groupe pour ça. On est l'une des équipes qui gagne le plus mais qui a perdu aussi le plus dans le haut du tableau donc c'est très paradoxal mais le fait de gagner des matchs et à la fois d'en perdre ça nous permet d'être là où on est aussi donc le fait de ne pas faire de match nul nous permet d'avancer peut-être plus rapidement que d'autres donc voilà après j'aurais préféré avoir peut-être oui une série un peu moins négative par moment mais à partir du moment où on réagit bien derrière ça nous permet d'avancer et puis on va essayer de continuer des séries positives le plus longtemps possible. On aura à coeur de faire un gros match là-bas parce que ça va être un match très compliqué au vu des performances d'Orléans même si même s'ils ont perdu contre Ajaxio mais ils avaient fait un très bon match, ils ont été gagnés au Havre donc c'est une équipe qui a aussi changé avec des joueurs qui sont arrivés, il y a eu un changement d'entraîneur donc voilà c'est un contexte qui est complètement différent et à nous à essayer de faire un gros match là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada